C'est-à-dire que l'emploi, c'est de participer à l'emploi et au travail qui sont le fondamental. C'est-à-dire que le travail, c'est de l'explicité, qu'on fait et qu'on transforme le plan de développement. Et l'emploi, c'est de l'explicité, peut-être en prolégération, c'est un peu l'idée de la détruition artistique. Alors que les autres détruitions du travail, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'on vient de comprendre qu'à partir du moment où il y a une carotte, le travail qui transforme le plan de développement, on ne pourra pas l'aventurer. Et du coup, l'emploi, il y a un certain nombre de modes du travail, nous, on l'en reçoit. Et du coup, si on mettaient une valeur en place, les gens continueraient à travailler pour qu'il y ait un peu plus leur environnement qui transforme le plan de développement sur le plan de développement. Donc voilà. Généralement, ce qu'on dit souvent, c'est que les gens ne feraient que rien de leur journée. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils aient l'emploi, les gens ne font rien, les gens font des choses. Et puis le seul moteur, ce serait d'aventure d'argent. Alors qu'on peut, surtout qu'ils sont de faire de l'avant-place, les gens, il y a plein de choses qui nous disent, ouais, c'est qu'il y ait, ouais, enfin, toi, qu'il y ait, qu'il y ait un emploi du temps. Alors, on a besoin de temps pour faire un autre chose. Et puis si, voilà, ce qu'il y a un enfant, aller dans les associations-là, aller sur le point, ce que je pense, c'est ce que j'espère, c'est de plus se reprendre la vie politique, de plus souligner, de plus sentir en repartie. Voilà, enfin, ça dégage du temps, et il y a plein de gens qui disent, voilà, il y a mon emploi, il y a à côté, c'est du mal à avoir du temps pour aller viser les machins, les mains formées. Et je pense qu'on en demande ce que toi, l'emploi obligatoirement, on perd du temps aux gens pour faire des sensibles aux activités. fondamentalement, l'homme d'intervocation n'a rien à faire. À moi, à moi, ce ne soit pas logique, c'est la seule chose. Mais fondamentalement, non, c'est pas paresseux. Et, en plus, je trouve que la question du financement n'est pas très bien posée. à savoir que le revenu, moi, que j'appelle l'existence de l'accord, c'est un revenu qui va être dépensé, remis dans le circuit directement dans la consommation. C'est pas fait pour faire des placements géodistiques. En gros. Et puis, il y a tout le concept judéo-christien qui, il faut pas, vous savez, l'oisiveté, les mers de tous les vies, c'est tout ça. Ça me semble un peu dépassé parce que, si on se met tous au boulot, la Terre, elle va pas résister. Donc, il y a un problème. De toute façon, c'est pas possible. De plein emploi, il faut oublier. dans le documentaire, il y a un sondage qui demande aux gens qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un revenu de base. Et il y a 60% des gens qui disent je garderai mon emploi tel qu'il est. 30% des gens qui disent je modifierai mon emploi, soit je travaillerai à mi-temps, soit je trouverai autre chose. Et 10% des gens qui disent d'abord je dors et après je le bois, reprendre les études, m'occuper de mes enfants, un travail artistique. Et on demande à ces mêmes gens qu'est-ce que ferait votre voisin s'il avait un revenu de base. 80% des gens disent je ne ferai rien de ces journées. Il n'y a jamais eu de là, il n'y a jamais eu d'expérimentation du type une communauté politique qui la met en place pour elle-même une manière à penser indéfiniment au niveau temporel. Il y a eu un des villages en Amélie où ça a été mis en place pour un ou deux ans. Et à ce que j'ai compris, alors il faut quand même peut-être vérifier les sources, mais déjà ça a été très intéressant au niveau des dynamiques que ça a pu créer dans les villages. Il faut vérifier mais apparemment le FMI aurait fait pression sur l'AMB pour qu'ils arrêtent ces expérimentations sachant que c'est une ONG qui n'avait rien à voir avec les dynaminiens qui l'avaient fait et du coup ils ont dit il n'y a rien à voir là-dedans. Mais du coup ça s'est arrêté aussi pour ça. Mais par exemple ce qui s'est passé au Canada et aux Etats-Unis dans les années 70 c'était des foyers qui ont été choisis pour toucher un revue de base mais pendant 10 ans, 8 ans. Donc voilà il y avait peut-être deux mille foyers donc déjà c'est au niveau de ce que ça donne réellement comme enfin qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir c'est compliqué parce que déjà c'est pas une communauté politique en entier en plus les gens ils savaient que c'était que pour 8 ans donc le rapport à l'emploi il est pas pareil quand on a un CDI et on sait que dans 8 ans on l'aura plus sur une base. et ce qu'on peut dire c'est que il y a eu plus de jeunes parents qui restaient avec leurs enfants voilà en bas âge après la naissance puis les étudiants qui ont continué leurs études de manière plus longue puisqu'ils avaient un revue de base qu'il y avait une explosion de divorce sous les années 70 parce que le revue de base il est individuel ça c'est hyper important pour nous et du coup bah c'est vrai que les femmes peuvent aussi divorter de leur mari beaucoup plus facilement et puis une amélioration de la santé des personnes qui avaient un revue de base voilà mais il n'y a pas beaucoup plus d'enquêtes sociologiques qui ont été faites il y a une enquête justement pour la santé et on essaie d'en faire plus grâce à l'argent sur la santé et bon après il y a l'Iran bon l'Iran eux ce qu'ils ont fait c'est par une base suffisante c'est juste qu'avant ils détaxaient le pétrole sur les gens qui allaient à la pompe et là ils ont décidé en fait de prendre une part de l'argent qui liné avec le pétrole et le redistribuer à tous les foyers voilà c'est une sorte d'une base non suffisant quoi mais il y a le côté un peu redistribuer à tout le monde après c'est par foyer donc c'est aux pères de famille c'est aux pères individuelles donc ça reste intéressant de signaler c'est le non-temps doit être jugé démocratiquement donc pareil on ne peut pas se mener pour un non-temps parce que l'on pense que c'est quand même pareil c'est assez subjectif voilà on n'en est pas en plus à la compétisation du non-temps donc on verra on peut à ce moment-là quoi mais il y a quelque chose il dit qu'il faut pas qu'il soit trop élevé parce que le but c'est pas dans la surconsommation il est plutôt lui voilà c'est un décroissant il est plutôt 800-900 voilà après on est sur le site il y a plein d'articles 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 parce que l'on me dit souvent j'anticipe les questions c'est assez intéressant il y a des gens qui nous disent vivre à Paris avec 700 euros ou vivre en Vendée avec 700 euros c'est pas la même chose et ce qu'on répond souvent c'est que aujourd'hui les gens s'amassent dans les grandes villes parce que c'est généralement c'est pour l'emploi et puis on espère qu'avec un rendez-vous ben oui tu as une rendez-vous à 700 euros à Paris mais rien qu'en fait il y a des villes en Vendée justement et du coup c'est un choix que tu fais des villes en Vendée ça va réinvestir les campagnes mais aujourd'hui il y a des maisons qui sont abandonnées et je pense que il y a des villes quoi ça pourrait être aussi intéressant sur un point de vue et pour vous on est quand même sur le montant en fait c'est quand même un vrai combat c'est à dire que le revenu de base il est défendu par plein de gens et on est ultra-ligéraux donc comme là on est pas vraiment ultra-ligérale il y a quand même un point sur lequel on est d'accord c'est qu'il soit au-dessus du seuil de pauvreté voilà donc c'est le truc et je veux dire une autre chose je suis aussi pour la décroissance en fait et contrairement à cette idée d'avoir un faible revenu pour moi pour la décroissance il faudrait qu'il soit excessivement haut c'est à dire que l'idée mais là ce n'est défendu par personne c'est moi voilà mon idée d'un truc mais là ça serait utopique il faudrait vraiment avoir des politiques et avoir une longue vision pour faire ça je le verrais bien à 2000 euros pourquoi 2000 euros parce qu'il faut que ce soit au-dessus de ce que gagne la plupart des gens pour que ça passe vraiment dans zéro effectivement on se dit bah ouais là j'ai 2000 euros et je sais que j'aurai toujours 2000 euros donc là j'arrête j'arrête voilà et je vois quelles sont les activités que j'ai envie de faire pour vraiment se libérer parce que derrière ça derrière le revenu de base il y a quand même l'idée quand on est justement sur revenu au-dessus du seuil de pauvreté que les gens choisissent leurs activités et comme l'a dit monsieur c'est parce qu'on considère c'est quand on a confiance dans l'humanité qu'on considère que non on a envie de travailler on a envie de faire quelque chose voilà pas forcément d'un en bas pas forcément d'être assujetti mais on a envie d'être fiers de nous-mêmes et de faire quelque chose pour Laura mais c'est vraiment pas un truc partagé moi je le mettrai le plus haut possible de toute façon et de vraiment jamais en dessous du seuil mais le revenu basse faut vraiment marcher faut vraiment qu'il soit le plus fort possible que ce soit le contraire d'humanisant social que ce soit juste remettre de l'activité et de la liquidité où elle est nécessaire comme on est à attaque si on peut prendre une approche qui soit pas qui soit pas sur la société sur la société juste une approche économiquement pragmatique en fait parce que on est à attaque le truc ça peut juste être de se dire ce qui est dénoncé tout le temps en fait le trop d'économie de tésorisation d'un côté et de l'autre côté un faible accès en fait à la monnaie donc c'est rétablir ça c'est juste ça mettre de l'argent où il doit pouvoir être dépensé quand on parle du coût en fait le coût c'est juste au démarrage le revenu de base il n'a qu'un coût au démarrage et c'est tout après c'est à dire au démarrage forcément il faut financer donc la première fois qu'on va donner 2000 euros effectivement il faut il faut amorcer après on a forcément des systèmes de répartition et si on a et si on veut du revenu de base c'est qu'on pense que ça fait marcher l'économie si ça fait marcher comptablement l'économie en fait de toute façon on va à créer plus de richesses qu'on pouvait en créer avant puisqu'on donne du pouvoir déjà à des gens qui ont besoin qui ne pouvaient pas s'offrir ce qui est nécessaire pour bien vivre voilà donc on réoriente l'économie vers ces endroits là c'est à dire que du coup l'économie est moins orientée vers ce dont on n'a pas besoin et qu'on ne peut pas acheter qu'une lumière peut acheter du coup on est juste plus riche ensuite donc on rééquilibre complètement donc ce revenu de base avec ce rééquilibrage ensuite quand je dis 2000 euros c'est pour le début c'est pour choquer après forcément comme on le dit il est décidé démocratiquement et il s'adapte c'est à dire que là en fonction effectivement des richesses produits de ce qui est nécessaire il va pouvoir s'adapter diminuer et augmenter de toute façon on l'abandonne si ça ne marche pas si ça ne crée pas plus de richesses et enfin plus on a un revenu de base plus on est libre de ne pas travailler ça veut dire que plus on est de de ne pas avoir d'emploi donc plus on est libre de travailler donc plus on est libre de produire des richesses et moins on a besoin du coup d'avoir ce revenu de base le truc le cas simple je fais mon jardin en fait enfin quelqu'un fait son jardin généralement il en produit trop il en donne donc et ça ça peut marcher avec toutes les activités si on est libre de faire une activité quelqu'un adore bricoler finalement il va aussi bricoler chez ses voisins et chacun a des capacités chacun a des choses près du temps on a moins besoin du coup d'argent et ce revenu de base le départ est très fort il faut finalement diminuer pour finir avec une société où la portion marchande peut diminuer drastiquement est-ce que c'est pas d'autant plus utopique que du coup ça réorienterait tellement l'économie vers des choses assez différentes que du coup si ça se faisait à une échelle je sais pas nationale ou même européenne ça créerait un tel décalage avec l'économie de marché mondial que du coup enfin ça devrait enfin ça du coup on imagine que ça pourrait marcher que si ça se fait d'un coup au niveau mondial pour tout le monde parce que sinon ça crée un décalage qui devient dangereux ou qui risque de réveiller des je sais pas l'exemple l'exemple parfait c'est la sécu ça c'est pas créé partout d'un coup c'est pourtant une idée géniale c'est pas créé partout d'un côté pourtant ça marche bien on a vu que notre résistance aux crises et notre système social est largement sur l'avance c'est ça c'est la disparition des patrons en fait il y a plus de marché de travail ah non point il est complètement là non non il change puisque en fait le patron va devenir un vrai entrepreneur il va proposer à d'autres personnes des choses ultra intéressantes et il y a toujours des gens qui ont envie de suivre quelque chose il y a toujours des gens qui ont envie d'impulser de diriger il y a toujours des gens qui seront heureux de le suivre voilà et donc plus un patron qui fait de la finance c'est un patron pourquoi il peut aussi faire de la finance parce qu'il peut recueillir de l'argent pour quelqu'un autre aussi mais là ce n'est plus quelqu'un qui arrive parce qu'il est contraint qui arrive dans un emploi parce qu'il adhère au projet en fait le patron est toujours là mais il est plus il est plus sclavagiste en fait enfin moi je dirais on aura justement on dirait la conscience politique où les gens auront envie aussi de participer pour moi quand même l'idéal c'est que ça devienne collectif quoi oui et patron oui il y a tout mais pas vraiment patron parce qu'il faut mettre de côté si ça ne marche pas oui oui ce que les politiciens me disent tous les jours il faut renforcer la dette il faut plus de croissance il faut de l'emploi je suis contre la croissance je suis contre l'emploi et moi la dette je trouve que c'est une propriété donc à partir de là les politiciens plus tôt vous pensez là vous pensez que le débat c'est plus intéressant qu'on ait sur l'idée vraiment plus philosophique et tout ça de cette question là et après il faut pratiquer déjà que nous notre but au NFRB vous renforcer pour avoir une base c'est de faire parler de l'idée pour que plus de gens connaissent l'idée parce que pour l'instant c'est renoncer notre gros déficit voilà quand on en parle à une personne généralement elle trouve l'idée assez ouf je crois on va dire et elle en parle autour d'elle donc ça va assez vite le mouvement il est en train de vraiment grossir en France et voilà je pense à partir du moment où effectivement tous les français connaitre une idée du revenu de base je pense que là on se pose des questions sur comment on met normalement en pratique juste quand même si on le voit à fait argumenter contre tout ça en fait le truc c'est vraiment en fait ça a été dit au tout début là il me semble en fait c'est que c'est de l'argent qui est dépensé localement c'est à dire que on est sur la base de ce qui est dépensé de toute façon on est pas sur ce qui est ce qui s'échappe en fait ce qui va ailleurs donc comme on est sur quelque chose qui est dépensé ça reste à l'intérieur du circuit et donc c'est pas du tout perdu le seul problème c'est l'impulsion effectivement c'est le démarrage là ça coûte la première fois qu'effectivement on le dépense mais ensuite après comme c'est échangé en fait sur le territoire économique ça ne coûte juste plus rien de la même façon après on a tous nos systèmes en fait d'imposition de taxes de tout ce qu'on veut ils font que de toute façon c'est un circuit fermé c'est sûr enfin un circuit fermé pas exactement plus bon c'est dépensé directement ça fait partie de la richesse de la communauté qui l'émet voilà c'est ça mais si c'est pour acheter des biens de production qui viennent de l'étranger par exemple c'est l'argent qui partit il s'en va aussi quand même ça dépend comment on finance l'euro enfin ça dépend dans quelle monnaie on donne le revenu de base donc par exemple pour l'instant on a parlé tout le temps de tel montant en euros mais il y a pas mal par exemple au MFRB qui pensent qu'on devrait verser intégralement en monnaie locale du coup on a recréé une monnaie nationale monnaie locale ou monnaie locale ou monnaie locale nationale ça dépend la monnaie locale on prend l'exemple qui est la monnaie locale qui marche le mieux pour pouvoir échanger en monnaie locale pour les entreprises qui vont proposer cette monnaie locale il faut respecter un certain nombre de critères à peu près à 40 on peut pas tous les respecter mais un maximum et en fait entre guinness c'est peut-être il faut être respectueux de la nature et de l'environnement alors ça c'est des grands mots mais c'est des trucs très précis et déjà c'est du local donc c'est du circuit court ça relance l'économie de la région et du coup on sait que ce qu'on achète bah voilà il y a du bio c'est pas les outils à travailler en Chine qui exploitent des gens du coup forcément on est dans une base c'est une monnaie locale c'est beaucoup plus intéressant Est-ce que c'est pousser penser à la création d'un monnaie seulement la monnaie fonctionne sur l'empreint on peut aussi penser la création d'un monnaie pour éviter à rembourser plus ce qu'on a emprunté et du coup aller dans un circuit de croissance c'est ce qu'on peut dire plus et pouvoir dans ce qui est en termes de croissance essayer de produire intelligemment mais avec le monnaie locale c'est ça pour le financement je pense que dans mon esprit les revenus de base s'accompagnent de la suppression de toutes les aides absolument toutes les aides toutes les aides pourquoi parce que actuellement avec les systèmes d'aide pour 100 euros distribués vous avez 200 ou 300 euros d'administratifs et de contrôle vous avez une quantité d'associations qui servent la soupe qui servent ceci qui servent cela etc. et tout ça ça a un coût et puis il y a une autre raison c'est que le système d'aide est un système pervers qui permet aux politiques d'avoir des manettes à certains moments pour faire plus ou moins pression le droit très bien en ce moment c'est des points sur la même système d'aide si je peux te dire oui tout ce qui est RSA c'est un peu la charité et compagnie par contre on est tous d'accord au MFRN pour dire qu'on ne toucherait absolument pas à la sécurité sociale qu'être malade ah mais ça c'est j'ai plus tard précisé ça c'est ça pour moi c'est pas un système c'est un système c'est un système de participation il y a aussi tout le système d'aide aux entreprises qui pousse très cher c'est ça il faut qu'elle mange exactement et ça c'est supprimé de fait il y a un revenu de base donc vous savez c'est qu'il y a reçu pas mal des choses il y a aujourd'hui plein de gens qui auraient le droit au MFRN et qui ne demandent pas pour différentes raisons et c'est ça il y a un plié d'égalité pour tout le monde parce qu'il est inconditionnel et puis il y a un cliché pour réclamer pour justifier le besoin qu'on a à avoir cet argent et bien c'est inconditionnel c'est un droit à l'existence les frais de gestion pour la redistribution dont vous dites que ça pète 20% c'est très variable pour la sécurité sociale les frais de gestion c'est 3,4% vous avez bien entendu 3,4% c'est l'entreprise la mieux gérée de France donc il y a l'autre système et pour rester dans ce domaine là une 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 les mutuelles 10% voilà les mutuelles par exemple fonctionnent effectivement à 15% et les assurances privées à 30% tout le monde sait ça et la gestion des caisses de retraite complémentaires fonctionne écoutez bien le chiffre aussi en moyenne à 70% il y a des systèmes différents comment ? les frais de gestion représentent 70% et c'est une moyenne il y a des caisses qui fonctionnent à 90% vous avez bien entendu 90% de frais de gestion tellement sur la frustration sur l'idée que l'argent c'est quelque chose de rare c'est juste pas possible que j'ai de l'argent pour rien et les gens ne peuvent pas l'imaginer donc vraiment pour que ça puisse déjà pour que les gens commencent à s'autoriser pour vraiment qu'on en parle qu'on en parle qu'on en parle pour que les gens débloquent ça et se disent bah ouais c'est peut-être possible il faut parler de l'argent il faut parler de ce que c'est l'argent quoi ce genre de truc pour que les gens pensent je pense que c'est quand même quelque chose de possible et après c'était sur le premier sur le premier documentaire en fait c'était un philosophe un économiste qui disait ça le premier blocage c'est quand même vrai c'est que moi j'en ai chié pour arriver là j'en ai envie que les autres aient ça pour rien alors ça c'est jamais dit mais je crois quand même à cette parole à la fin du premier film comme ça c'est à dire que on n'est pas des grands philosophes qui sont forcément tous gentils il y a toujours cette zone de compétition cette idée que moi je sais j'ai ma retraite c'est à dire je m'en remise pas et lui j'en ai très mémoire voilà et lui il me répond tout de suite ce petit jeune non c'est pas par idiot c'est le premier blocage je crois je pense que c'est vrai il y a tout un système de méritocratie les gens sont trop habitués à ça et à la compétition je le connais ce que je parle je parle toujours et un autre truc aussi sur chaque débat il y a tout le genre des gens mais c'est pas assez parce que c'est vrai que le revenu bas ne décide pas la société n'importe quoi il y a tout à chaque débat quasiment il y a quelqu'un qui dit oui mais ça fait pas ça ça fait ça pas ça ça fait pas ça donc c'est pourri on est pas là pour on est pas là pour dire le revenu bas c'est la solution en fait c'est vraiment pas du discours le revenu bas c'est vraiment une super chouette c'est un outil et moi généralement quand je parle à mes copains anti-capitalistes ils me disent ouais mais ça reste un capitalisme je dis oui mais après on a un revenu bas et après on combat le capitalisme il faut avoir plus de temps pour de la plan poche pour le combat et pour y aller quoi donc c'est juste un outil c'est pas un projet politique ça change quand même profondément l'appréhension enfin la compréhension politique quand même toutes les notions justement du travail ça pose vraiment ça et puis le droit d'existence tout ce qui fait société aussi l'important c'est que la société estime qu'on dise que la société estime qu'on dise que la société estime pouvoir donner à chacun un moyen de vie et ça c'est plus profond quoi c'est l'aspect le plus profond du revenu bas une objection une objection que j'ai souvent entendue en parlant de revenu de base c'était qu'il y a quand même beaucoup d'emplois assez aversifs qui ne créent pas de richesse et qu'on ne fait que parce qu'on est obligé d'avoir un enfant aujourd'hui et ils sont évoqués tout ce qui est ramassage des déchets et des choses comme ça alors je ne suis pas très douée pour répondre à ça même si j'ai... moi ce que je trouve incroyable c'est que ça fait ça fait plus d'un an que je parle du revenu de base et à chaque fois qu'on parle des métiers bénis tout le monde dit qu'il ramassage des déchets c'est... ça c'est plus utile au monde bah oui justement c'est... au moins c'est... c'est plus utile qu'un trade-off c'est à tort et vraiment est-ce que voilà c'est une question là plutôt à se proposer et est-ce que tout c'est en toi est-ce qu'ils sont vraiment précis est-ce qu'ils sont utiles ? pourquoi est-ce qu'on s'implique pas plus collectivement ? c'est ce qui me gêne beaucoup je ne sais pas de réponse on a qu'un seul mot c'est le mot travail j'estime que je ne sais pas un chef d'entreprise ou un haut fonctionnaire il travaille il travaille mais il peut prendre beaucoup de plaisir à travailler vous voyez ce que je veux dire ? et celui qui trie les déchets il travaille c'est le même mot et tous les jours il peut très bien trouver très dur de se trouver à 6h le matin à payer ses déchets un peu une hiérarchisation parce que tout travail est respectable mais il y a quand même une sacrée différence entre celui qui reste jusqu'à 1h30 du matin dans son bureau pour traiter des affaires et puis il prend un pied phénoménal parce qu'il est en train d'entuber les copains et celui qui va faire ses 7 ou 8h à trier la merde quoi et ce qui est un travail la définition étymologique du travail c'est vraiment la c'est la différence c'est qu'aujourd'hui on utilise l'apport et la travers alors on dit travail on dit emploi on dit job on dit quoi ? tout le monde produit tout le monde produit la valeur de la richesse dans tout ce qu'on fait un retraité il n'est pas lié à rien faire c'est ce qu'on est toujours donc il a un revenu il fait des choses donc après mais moi je trouve que c'est très bien les déchets parce que je veux dire si on avait chacun à chercher ses déchets on penserait autrement je veux dire on aurait un respect des autres ce qui nous entoure plus ce contexte économique et capitaliste qui a produit cet état de cette et ce sera proche de ce qu'on a vu ailleurs donc c'est pas la tâche en tant que telle qui est mise en difficulté c'est le contexte qui nous oblige à ça les gens aussi confient leur tâche ménagère à quelqu'un d'autre alors que si on diminue son travail clairement c'est à qui qui doit passer le balai dans la maison mais si c'est si c'est externalisé si c'est externalisé c'est pas une question de prix parce que externalisé c'est plus cher c'est pour de toute autre raison il faut imaginer l'exemple du lycée autogéré de Saint-Nazaire où c'est les lycéens qui font la voiture qui passent le balai et finalement quand c'est vachement externalisé aussi il y a un côté j'en foussi jette ça par terre et quand c'est ses camarades ou même soi-même qui après repassera c'est quand même un autre rapport aux tâches pour répondre sur les tâches pour répondre sur les tâches pour répondre sur les comment s'appelle sur les personnes pas balayées ou tout ça en fait ce qu'on a vu c'est qu'on a moins travaillé contraint on parle avec la différence entre le BDG ou le truc je sais pas que moi c'était aussi en fond je connais plein de gens qui sont aux moutonnaires ou aux dirigeants et qui n'aiment pas du tout ce qu'ils font et qui ne prennent pas du tout leurs pieds avec des autres trucs qui sont vraiment dans la magie il y a toujours eu des erreurs d'orientation le souci là sur le balai H2 c'est quand on voit ça comme contraint en fait comme quelque chose qui ne permet même pas de vivre des amants directement et qu'on ne le fait que parce qu'on a absolument besoin d'argent mais si on a le revenu de base ça veut dire qu'on accepte de balayer dans des conditions différentes non pas forcément pour un salaire plus élevé mais ça peut être avec des gens qui nous considèrent mieux parce qu'on a choisi et si déjà on a choisi on peut les nettoyer voilà et on peut avoir envie de le nettoyer mais pas à n'importe quelle heure pas en mettant le matin à l'aube et puis le soir dans la nuit c'est ce qui se passe parce que c'est le nettoyage voilà avec les mêmes conditions que les gens qui travaillent à côté de soi parce que c'est si on externe c'est parce que ça permet de sortir des conventions collectives en fait et d'avoir des conventions collectives à la baisse c'est essentiellement ça et puis après d'autres choses bon essentiellement non donc c'est de toute façon c'est pas parce qu'actuellement on dit que c'est un sale boulot tout simplement parce qu'il est mal payé c'est vraiment ça il est mal payé donc aux personnes qui ne choisissent pas si on a le revenu de base on choisit donc si on choisit c'est à dire que les conditions de travail elles sont obligatoirement meilleures sinon on ne le fait pas mais je ne crois pas à l'idée qu'il y aura personne pour payer franchement c'est pas je ne crois pas qu'il y ait un boulot qui soit horrible il y a des conditions de travail qui sont horribles voilà il y a des rythmes des sécurités qui du coup disparaîtront parce que là le patron bon il existe toujours le patron est obligé en fait de permettre les conditions de travail décentes sinon les gens ne viennent pas et je pense que c'est peut-être même la même chose pour même pour les cartes supérieures et tout ça qui sont comme dedans 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 et qui osera s'arrêter est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de compétitivité par exemple pour les grosses entreprises qui font de l'export je pense à Airbus par exemple pour les salariés etc donc si les salariés se disent bon bah non ça ne va pas je vais donner mes conditions peut-être travailler plus doucement par exemple du coup les avions peuvent coûter plus cher et on sera peut-être moins créditif par rapport à enfin c'est vraiment des gros exemples c'est vraiment des gros exemples c'est vraiment des gros exemples c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr on est un lieu je ne sais pas c'est pas vraiment le climat je ne sais pas de prêcher quelque chose c'est juste des questions comme ça non mais sur une usine par exemple si on a décidé d'aller à une usine après on va sortir un peu de l'industrialisation et c'est une chose de mieux il y a un peu plus un partisanat ici un pays le fait avant les autres même si la France le fait avant les autres on va avoir un problème je pense sur l'économie c'est-à-dire qu'il y a beaucoup il y a des entreprises qui risquent de se casser la gueule du coup il y a moins de retour d'argent c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en pays etc on sera dans beaucoup de locales oui on avait d'accord il y aura plus d'autres plans c'est-à-dire qu'on a un problème la France qui veut pour les Français et tout ça mais il faut fonctionner sur construire des avions c'est parce qu'il faut aller vite simplement à l'autre et pour qu'il faut aller vite les avions ça va être la mort ou quoi d'autre ça implique à n'importe quel entreprise qui vit sur le fait de vendre pas qu'en France mais en France j'adore j'adore cette idée qu'on m'arrêterait mais en fait non il n'y a vraiment pas pourquoi là on parle de construire des avions c'est un excellent exemple on manque de compétitivité en même temps on sera encore plus compétitif pourquoi parce que est-ce que c'est quelque chose de valorisant ou pas dans notre société en fait est-ce que ce n'est pas valorisant pour un ouvrier en fait d'être responsable de tel boulot ou de quelque chose dans la carnalité je crois que s'il y a actuellement dans notre système de valeur de se base sur ça donc résultat ce genre d'entreprise où il y a un vrai projet faire un avion en fait c'est quelque chose à mon avis valorisant qu'il faut que les gens pourront accepter ou ne pas enfin pourront d'aller travailler là donc je ne crois pas donc personnellement si vous n'avez pas peur l'idée de paumer sur la France commerciale pour la localisation c'est pas grave mais concrètement je ne pense pas que ce soit automatique c'est juste question de projet est-ce que j'adhère à ce projet-là et je crois que pour construire des avions toujours des gens en fait qu'il y a des fonds il faudrait parler 3-8 et avoir des conditions difficiles de bruit c'est pas valorisant il faudrait proposer de participer à ce projet puisque du coup l'augmentation des gens fait que tu peux équilibrer les conditions de travail en étant plus de gens pas beaucoup plus d'argent voilà voilà notre objectif c'est vraiment une base universelle mondiale là on est à dente on va parler d'une base je ne vois pas pourquoi d'un coup il serait français quoi il faudrait être planté mais à dente on pourra amener un groupe planté européen et voilà le plus universelle possible donc chaque personne qui est sur cette terre a un groupe de blague c'est mon problème enfin moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis mais je trouve que c'est globalement et ce qui est revenu de base globalement on va on va donner d'argent à des personnes alors 2 millions je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que c'est que globalement on va donner aussi aux personnes le fait de pouvoir changer de se dire j'en ai marre je change et du coup ça va à l'encontre des entreprises parce que enfin ce qui est vraiment recherché dans les entreprises c'est la stabilité c'est de se dire c'est globalement l'année l'année actuelle l'année L plus 1 l'année L plus 2 par rapport à je ne sais pas des budgets ou autre globalement c'est stable on ne perd pas les expériences des personnes qui sont postes ou les savoir-faire ou autre globalement c'est quelque chose qui est assez stable en mettant en bouleversant le système aussi qui donne tant d'argent à telle personne elle peut changer du jour au lendemain ou elle va changer parce que c'est la route et bien c'est ce qui est on peut tout on peut tout changer et ça ça dit enfin voilà c'est aujourd'hui la peur du changement parce que dans des entreprises de l'artisanat je ne sais pas de cas mais dans des grandes entreprises où on a beaucoup de personnes qui travaillent je dis que ça ça peut vraiment tout bouger comme c'est tout oui mais on peut on va sur enfin si on avait cette possibilité là je pense que les gens on va réorienter notre économie par exemple dans une entreprise où on fait des voitures est-ce qu'on a besoin de faire autant de voitures parce que les gens dire peut-être tiens dans cette usine-là on pourrait peut-être faire autre chose qui serait plus intéressant que des voitures de passer de local à agricole à maintenant c'est plus industrie enfin pas plus il y a beaucoup de services de tertiaires mais l'industrie a quand même une grande part j'ai un pareil de Saint-Nazaire où on a beaucoup d'industrie on m'a dit bah de changer de l'industrie il y a plus passé en local et plus ce qui pourrait se rapprocher de tertiaires-services il faut vraiment que ce soit fait ça ne peut pas se faire de jour au lendemain mais si on vous verse tout aujourd'hui ça fait des milliers de personnes qui travaillent toujours de cette façon en tactique d'entreprise s'ils mettent la clé sous la porte parce qu'il n'y a pas assez de stabilité ou parce que les rentabilités elles sont trop grignodées pour les basculer dans le système ça peut prendre du temps je pense que celui-là ça va prendre du temps et en fait aujourd'hui si on pense que par une date on va beaucoup pour arrêter leur emploi du jour au lendemain ça ne prend pas le cas le sondage montre que voilà 60% des gens disent qu'il continuerait leur emploi et 30% peut-être passerait leur emploi et il n'y a rien qu'ils chanteraient mais en tout cas aujourd'hui l'emploi est tellement important pour tous les gens puisqu'ils mettent en place demain ils continueraient avec leur emploi tel qu'il est qu'ils partiraient qu'ils partiraient qu'ils partiraient tous d'un coup je pense que les gens qui partiraient c'est les gens qui font peut-être un emploi à moins de valeur ajoutée c'est-à-dire peut-être les gens qui travaillent sur la chaîne qui vont vraiment voir parce qu'il n'y a pas d'intérêt dans l'entreprise donc ce serait peut-être plus facilement interchangeable que des gens qui ont peut-être plus de compétences et d'intérêt dans l'entreprise et d'intérêt à travailler pour l'entreprise parce que justement ils ont un job qui leur appartient je crois pas je pense que justement pour les gens qui travaillent à la chaîne ils ne devraient même pas arrêter leur emploi parce qu'ils discutent maintenant de ce que ça m'a dit et d'un côté alors je pense que nous il faudra avoir plus un capital culturel pour pouvoir se dire j'arrête mon emploi et je ne sais pas c'est pas possible le travail à la chaîne n'existe pratiquement plus en France c'est l'achat de l'année c'est l'histoire l'agroalimentaire il a joué Vuitton il y a en France et les commandes numériques ça existe aussi ? oui il y a des gens des trompes chez Manitou la sondager la claine ils n'ont pas de robot pour contrôler chez Manitou ah si mais il y a bien des gens qui les billancent et puis dans l'atelier il y avait des billes sur les trois monsieur toute la nuit toute la journée Il y a 30% de l'ouvriers en France qui travaillent à une chaîne et tout ça. C'est des gens qui sont invisibilisés parce qu'on ne parle jamais dans les médias. Il n'y a pas que les gens qui travaillent à la chaîne. Non, il n'y a personne. Il n'y a pas l'oréanot aussi. C'est pas... On peut être à l'église. Je pense que ça se change pas leur emploi. Voilà. Il y a vraiment un rapport de force. Moi, je tiens à mon travail, mais ça, c'est sûr que l'échanger, c'est le travail. On ne sent pas comme ça. Ce que je vois, c'est qu'au sein des entreprises, les rapports seraient beaucoup plus doux. Oui. Beaucoup moins sur la suspicion, sur... Voilà. Parce que les nouveaux patrons, quand même, sans faire trop de généralité, ils sortent tous du moule. Et il n'est pas sympa de vous... Non, mais c'est vrai, quoi. Moi, j'ai connu une époque où jamais un contre-maître n'aurait engueulé à nous briller devant les autres. Ah bon ? Non. Dans la métallurgie. Non. Si vous dites que c'est sûrement arrivé à l'endroit, mais je peux vous dire que dans le groupe d'autres en droite, c'est exactement la même chose. Il faut que je vous parle, monsieur, il faut que je vous parle, et ça se passait dans le bureau. Monsieur Renaud, pour prendre l'exemple de Renaud, vous croyiez que ça se passait comme ça ? Il y a des faits concrets. Moi, c'est des faits concrets, c'est l'entreprise Cadou qui réparait les marchandises, et les rapports sociaux, il y avait des compagnons, et les rapports entre les hiérarchiques étaient très sains et très codifiés. Et je trouve que c'était bien, ben, tout ça, ça a volé en éclat, bien sûr. Ça n'a pas volé en éclat. Vous avez des entreprises, personne ne sait qui est le patron d'entreprise. Quand même. Vous avez un guignol, là, c'est lui le patron, mais en fait, ce n'est pas lui le patron. La politique de l'entreprise, il l'applique, mais ce n'est pas lui qui la fixe. Et on se rend compte qu'il y a un patron quand il y a des localisations. Je n'invente rien, c'est un fait concret. Après, juste pour revenir à ce que vous dites tous les deux, moi, ce que j'ai compris, c'est que quelqu'un qui gagne, par exemple, 1 200 euros, aujourd'hui, il va avoir 800, par exemple, de revenus de base, donc l'entreprise va payer plus que 400. Donc, il a... Non, c'est assez. D'avoir compris. Ben, du coup, que l'entreprise peut monter à plus de... En fait, on ne parle plus comme aujourd'hui, mais on rajoute, c'est plus simple. Donc, le SMIC, il reste... Oui, mais du coup, une personne qui travaille à la chaîne... Oui, mais aura... Il pourra avoir un salaire plus élevé par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est ça que je dis. Oui. C'est qu'il ne gagnera plus 1 200. Oui, pardon, ça dépend comment on regarde les choses, mais du coup, il aura quand même un salaire plus élevé que... Donc, ça le motiverait quand même... C'est-à-dire que... Oui, oui, c'est possible. C'est ça que je fais avant, c'est sûr. Enfin, il a quand même un salaire plus élevé au final. Ça coûte pas plus à l'employeur d'avoir demi-temps et un temps complet. Vous pouvez imaginer, sinon, on travaille pendant 10 ans, après un emploi pendant 10 ans à temps complet, et puis après, on s'arrête pendant 10 ans parce qu'on vient d'avoir des enfants, parce qu'on vient d'avoir des études, etc. Bien sûr. Alors, en fait, pour un nouveau produit, ça rapporte combien ça coûte à l'État. Et en fait, il faut prendre très concrètement un cadre de publicité pour un nouveau produit, pour 10 euros à l'État, à la société. Simplement parce que la part que l'emploi est là, en surconfirmation à l'homérité, tout ça, qu'après, on va prendre en charge la société. En fait, c'est un coût qui est négatif. Le pire du pire, c'est le conseil fiscal. Pour un nouveau produit, il perd 40 euros à l'État. La paix sur l'activité là, c'est la défiscalisation des entreprises. Donc, en fait, c'est l'intégration. C'est une sortie, en fait, de l'idée aussi de l'emploi créer de la richesse et le type qui est au RSA, il est préalable. C'est un emploi qui est préalable. C'est un emploi qui a gagné de 6 euros à l'État. C'est un emploi qui a gagné de 6 euros à l'État. C'est un emploi qui est en anglais. Et j'aime aussi l'article au diplôme. Il faut changer. Ça, c'est vrai que j'aime bien le redire, je ne sais pas, parce que c'est quand même assez intéressant de prendre conscience que, au bien sûr, même si les gens payent des impôts, l'impact que, voilà, quand on parle de construire un aéroport, est-ce que ça va créer de l'emploi ? Mais s'il ne faut pas s'y marquer, est-ce que ça va raconter que l'économie, on va mettre un bonheur, enfin, je veux dire, il y a ce truc de l'emploi, à ton avis, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut pas faire. Je voulais dire aussi, les conditions de travail se sont durcées pas mal, c'est-à-dire que j'ai témoigné, mais moi j'ai des témoignages, notamment mon grand-père qui était doucaire, qu'il y avait au bout le matin, il avait un souhait juste pour son règle, pour retrouver sa bande de copains, c'était un métier qui avait du sens pour lui, c'était pas très qualifié, mais il y avait la solidarité, il y avait des valeurs qui se sont assez perdues, quoi. J'espère qu'il y a une place qui permettra de redonner un peu de lien, quoi. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens, enfin, moi la première, je suis heureuse de faire un travail de la peau qui sent, mais une heure par jour avec des copains, sans problème. Si, 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 j'accorde, j'ai tout, je peux ouler. En plusant, je crois. Voilà, un peu de démocratie, un peu de solidarité, un peu de l'humeur. Pour refaire sur ce que tu disais, j'avais entendu parler d'une étude, c'était cette semaine, c'était par rapport au coût sur la santé de l'emploi. Il y avait une étude qui avait été faite en Suisse et en Suède, il avait conclu qu'en termes de coûts en tout ce qui est hôpital, santé et compagnie, il y avait, c'était l'équivalent de deux points de PIB en coûts par rapport à tout ce qui est lié au travail. Enfin, à l'emploi. Donc à Paris, ça a fait cher. On dit, ouais, financement revenu de base, c'est cuit déjà, il y a un trou, blâle, en fait. Alors rien que de mettre en place un revenu de base, ça peut améliorer les conditions de travail et donc avoir un effet, les expérimentations, les expérimentations qui ont été faites, c'était à Winnipeg et à Dauphin, au Canada, se restait sur une frange assez réduite de la population. Ça a montré quand même une baisse assez drastique de ces gens-là vers les hôpitaux. Il y avait beaucoup moins d'hospitalisation. La France avait beaucoup d'utilisateurs de psychotropes. Non, juste question. Vous ne pensez pas que les revenus, les écueils qui empêchent psychologiquement d'accepter le principe du revenu de base sont les mêmes que ceux qui empêchent d'excepter le principe inverse, ou très complémentaire, en fait, du revenu maximum ? Parce que finalement, c'est un petit peu la même chose, et les deux sont en fait très complémentaires. Et c'est ce qui est un peu difficile à prendre dans cette discussion sur le revenu de base, c'est que d'une, on peut se dire que c'est le but du jeu, c'est simplement de libérer l'âme, ou l'âme et la femme d'ailleurs, d'être humain. Donc, de libérer l'être humain de l'obligation d'aller travailler et de s'asservir plus ou moins en fonction de son activité pour réussir à aller dignement, à ce moment-là, la meilleure solution d'y arriver, ce n'est pas de donner du fric à deux membres qui envisagent de s'acheter une borche avec le fric qu'ils vont recevoir, mais c'est simplement de leur dire, on vous garantit la gratuité de tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc, ça a presque commencé à un moment à être mis en place avec des tarifs progressifs. Par exemple, pour l'eau, c'est quelque chose de l'électricité, c'est quelque chose qui serait assez facile à mettre en œuvre. On estime que vous avez besoin de temps d'étude pour vivre correctement. Ceux-là, on vous les offre. Et puis, évidemment, après, vous commencez à payer. Si vous voulez arrêter le jardin, déjà, un peu plus cher, vous feriez mieux d'économiser le fluide. Et puis, si vous voulez remplir votre piscine olympique avec l'eau du robinet, là, vous allez vraiment payer. Et pareil pour l'essence, on peut considérer que les gens qui ont une voiture peuvent avoir besoin d'un peu d'essence pour aller voler, etc. Et puis, si jamais vraiment, ils s'achètent pour le coup une Porsche avec des 2 000 euros de robinet basque que quelqu'un leur a filé, bon, à ce moment-là, il va falloir qu'ils nouillent à la pompe, parce qu'il va falloir qu'ils le rendent le fric. Donc, on peut réussir, c'est-à-dire qu'on se libère complètement d'argent. Tout ce dont on a besoin pour vivre, le niveau de base est offert. Après, techniquement, la mise en œuvre n'est pas forcément facile. Et je ne suis pas particulièrement adepte des positions techniques ou technicistes qui nous disent qu'avec quelques puces bien implantées, des cartes de crédit et des machins, on pourrait y arriver. Mais si finalement, le but du jeu, c'était ça, on peut aussi se priver de l'argent et réussir à obtenir le même niveau de libération de l'être humain vis-à-vis de mon travail en se passant complètement d'argent. Et ce qui est difficile, justement, à appréhender, c'est quand on ne dit pas, justement, combien, comment on le finance, est-ce que c'est en monnaie locale, est-ce que ce n'est pas en monnaie locale, est-ce que c'est de l'argent que les gens vont mettre de côté pour se payer une Porsche et ensuite aller faire le tour du périph avec, ou est-ce qu'au contraire, c'est de l'argent qui sera utilisé positivement, localement, pour valoriser un truc intéressant, etc. Donc, voilà, derrière cette idée, que je défends par ailleurs depuis très longtemps et je n'ai pas donné l'impression d'être contre, mais voilà, tant qu'on n'a pas défini un peu plus clairement les choses, c'est aussi, à l'époque, très bien de ne pas s'engager sur le principe, parce qu'à l'époque, c'est clair que c'est chiant en riant les débats, combien de temps ça va coûter, combien ça va coûter, et de combien de points de TVA il faudrait augmenter pour réussir à financer, etc. Mais en même temps, ce n'est pas très concret non plus et il y a aussi beaucoup de fantasmes derrière la question. Le fait, ça pouvait aussi être mis en œuvre tout simplement par une simple réforme fiscale, justement, puisque la différence entre un revenu de base et un clé d'impôt entre le fait que le clé d'impôt donne simplement aux gens qui sont imposables, enfin, aux foyers fiscaux, donc on n'a pas un foyer fiscal de un an jusqu'à 18 ans et c'est pas vraiment pour devenir un crédit fiscal, etc. Donc ça, ça change quelque chose, c'est vrai, mais sinon, voilà, une réforme fiscale peut pouvoir, entre guillemets, régler les choses et les deux en même temps. On écrète tous les revenus au-delà de un chiffre fixe et puis on donne à chacun toute forme de crédit d'impôt ou autre, un revenu de base. Mais j'ai bien compris que ce n'était pas le but de l'argent. Comment tu parles de l'impôt négatif ? C'est-à-dire que si tu n'as pas d'emploi, tu touches le max et puis plus t'as un revenu de base. Non, juste verser le revenu de base par un peu de l'impôt négatif. Oui, c'est ce que... C'est une façon technique. C'est une chose parce que il n'y a pas la critique de l'emploi. Oui, mais voilà, c'est bien toute la différence. C'est que si on est juste, on va faire une réforme fiscale, il n'y a pas tout le côté plus inversif et donc très intéressant derrière de remettre en cause l'emploi et le processus et les relations entre les patrons et les salariés, etc. Et finalement, c'est ça qui est intéressant dans le truc. Je voulais juste parler d'un truc. Il y a quelques variantes sur le revenu de base. J'avais parlé justement du revenu de base verser essentiellement mes monnaies locales. Il y a aussi des variantes un peu plus complexes, un peu différentes. Ils appellent ça la dotation inconditionnelle d'autonomie. L'idée, c'est de donner, par exemple, 1000 équivalents d'euros. C'est-à-dire que dans ces 1000 équivalents d'euros, on ne donnera pas à une personne 1000 euros. On va lui donner, par exemple, on lui prend un euro qui n'importe quoi. Là, on va donner 450 euros. Après, il y a une autre partie qui est versée en monnaie locale pour pouvoir relocaliser. Et il y en a une autre partie qui ne sera pas versée à la personne directement, mais qui servira à financer les premiers mètres cubes d'eau gratuites, par exemple. Ou une autre partie qui servira à financer la gratuité des transports. Et donc, imaginez ça comme une expansion de la gratuité, plus revenu de base en monnaie nationale, plus monnaie locale. Si on pense à l'eau liée, par exemple, c'est quand même... Ce serait chouette. C'est quand même assez dur. Ah, voilà. Là, pour le coup, la mise en œuvre devient beaucoup plus compliquée que pour l'eau ou les petits. Et puis, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, l'eau ou les transports. Parce que ça existe en France, ça. Oui, à New York, ils font ça. À Libourne, M. Mitterrand, il fait ça depuis des années et ça marche très bien. Le coup de la flotte qui est plus en métier, c'est exactement comme vous l'avez décrit. Il y a un quota de base et puis après, si c'est pour de l'eau de la piscine, c'est plus cher. Oui, c'est cher. Ça marche très bien. M. Mitterrand, c'est ça depuis des années. Ça marche très bien. Comment ? Tout le monde sait que nous, on paye notre eau très cher. Les gens qui n'ont pas besoin la paient très cher. Mais les agriculteurs qui rient de Chambouille, on les paie. Les subventions à l'hectare sont plus importantes. 110% de subventions. Et alors, je ne sais même pas l'agriculture française, c'est 110% de subventions. L'agriculture, il se trouve que j'ai pris l'autoroute il n'y a pas longtemps et j'ai donc vu un champ de maïs qui venait d'être coupé et pourtant, il continuait d'être arrosé. Alors, je me suis demandé si c'était une erreur pour une raison qui m'échappe, il est nécessaire de continuer à arroser un champ de maïs ou du tour de sol, c'est pas là. En tout cas, le champ, il venait d'être coupé et pourtant, il était encore arrosé. Moi, ce que j'aime bien avec le côté de 1 000 euros plutôt que de la gratuité, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur comment les gens vont le dépenser et normalement, il y a moins de jugement. C'est ce qui nous intéresse avec la conditionnalité. On n'est pas à vale pour juger comment les gens peuvent consommer leurs trucs et s'ils préfèrent ne pas se laver du tout pour ne plus se dépenser sur un autre truc, passer leur choix et après, il n'y a pas de contrôle. Mais s'ils ont tout mangé au verre de l'ombre, c'est un peu plus cher. Il n'y a plus une association qui est moins de ça. Par contre, il y a des associations en masse parce que vous avez plein d'argent qui n'ont plus dans l'emploi et qui vont aller dans les associations pour faire des bénévolats et tout. Et moi, je pense que le milieu associatif a peut-être un prix que c'est possible parce qu'on est en place et je pense notamment que la mise en place d'un revenu de base a évité d'avoir ce système de la charité qui est insuspecteur. C'est une charité en plus. C'est juste des gens qui ont envie de faire des choses. Non, ce n'est pas ça, je veux dire. C'est l'histoire de la redistribution alimentaire. Si chacun avait un revenu à la nécessité d'avoir une redistribution alimentaire, chacun aurait de croire. La question se pose c'est que quand on met un minimum et que malgré tout on arrive à des situations au minimum pour ce que je ne suis pas. Vous, les bases ne suffit pas en révaluant que les gens mangent. parce qu'effectivement quelqu'un peut ne pas gérer forcément son budget de manière raisonnable et pas avoir à manger. Et ce qu'on a dit là sur la gratuité, en fait c'est exactement de toute façon le revenu de base si on sort de l'idée en fait de la monnaie nationale seulement on appelle ça juste une monnaie affectée. C'est juste ça. Donc quand on dit on donne le revenu de base on ne dit pas en quelle monnaie. Les monnaies, on a parlé de monnaie locale, de l'autre type de monnaie. qui correspond en fait à la gratuité de l'autre type de monnaie c'est une monnaie affectée. Ça correspond à, on a donné 50 euros en eau. Sauf que ces 50 euros on ne les a jamais dus. En fait c'est ça c'est juste une monnaie affectée. Donc le principe il est juste exactement le même. Et là, comme ça a été dit, ça dépend effectivement de ce qu'on veut faire du revenu de base. Est-ce que l'on veut sur une société avec un modèle politique où on veut vraiment défendre la pauvreté ou pas ? Est-ce qu'on veut en fait c'est très utile aussi pour l'écologie de monnaie affectée pour aller sur des choses qui sont plus vertueuses ou moins polluants et tout ça. Donc ça dépend de ça mais là ça dépasse du coup le revenu de base. Le mouvement pour le revenu de base c'est juste pour un revenu parce que sinon on se ferme la porte à toutes les autres personnes qui ne pensent pas par exemple que l'écologie c'est bien donc ça se rend bien. Donc on ne peut pas ça personnellement mais oui mais si on veut que ça marche on veut poursuiviser on peut déjà commencer par l'idée que quelqu'un est en vie il a le droit de vivre donc il a le droit d'avoir accès aux biens essentiels en sachant que je pense que ça reviendra quand même rapidement ce problème de monnaie affectée parce que c'est le but c'est de mettre fin à la propriété de donner de l'argent ça suffit pas. C'est ce que vous voyez du coup avec les parents le fameux il reste des six en place pour qu'il y a la solution du dur on ne passe ici à leur activité le jour au moment et à ce du coeur ils sont en place parce qu'il y a enfin une pauvreté et donc il y a des gens si on a remuner en place et qu'il y a toujours des gens qui sont dans la difficulté il y aura toujours des associations j'espère pour pouvoir aider les autres et une statistiques que j'aime bien c'est les études aujourd'hui qui sont les plus sélectives de France c'est les études de travailleurs sociaux et en fait le nombre de personnes qui veulent rentrer dans l'école de travailleurs sociaux et qui sont prises c'est les études les plus sélectives de France il y a plein de gens qui veulent se dire on va vendre l'emploi et on va aider les gens et pour le moment ils ne peuvent pas le faire parce que les travailleurs sociaux c'est un emploi et tu peux faire son emploi et compagnie mais voilà il y a plein de gens qui sont hyper motivés pour passer leur temps à aider à accompagner à faire des choses pour les autres et du coup ces gens-là il faudra le faire d'une envers des dégoles dans une sauce sans pour autant penser à la charité j'en avais une personnalité d'éducatrice à la manufacture et qui disait que si on donne sur une base des particules oxytomales elles vont être utilisées en 5 jours et dans la drogue parce que c'est la raison qu'on va être en place en une base je ne pense pas et puis j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'éducateurs qui sont là pour l'accompagner dans sa débarque de soins et tout ça on imagine que ça moins de souffrance aussi pour les personnes qui ont des oxytomales c'est-à-dire là je veux dire je pense qu'il y a un peu plus oxytomale parce que je pense qu'il y a un peu plus oxytomale c'est être en souffrance et que la roue de base ça aide à du moins être en souffrance dans la suite on a une grosse dynamique sur les lignes à l'enfance qui n'est qu'un roue de base parce qu'on n'a pas aussi parlé de ça de la question du roue de base sur les enfants il y a beaucoup de familles qui le pensent de manière différente mais il travaille avec bosquet il y a un truc que je trouve assez sympa c'est on donne la moitié de la roue de base aux parents et l'autre moitié on est sur un poste bloqué et à 18 ans tu as une roue de base complète qui arrive pour toi et bouf tu as ton coût de côté qui se débloque et tu as une masse d'argent qui est assez énorme pour arriver dans la société le regard qu'on a sur un roue c'est considérable identitaire parce que c'est pour ce qu'on a de voir la finance sur la société quand on arrive à 18 ans c'est comme bien à l'heure juste les copains qui sortent du lycée avec vous à 18 ans ils ont la même chose ils ont envie de base et l'argent qui est débloqué ou il peut monter des projets des assos des machins en plus ils prennent des intermittents mais je pense que ça peut faire une explosion assez énorme il reste de l'heure et donc un enfant carré de la naissance avec un ennuis de base il se fait complètement sur le son du et là il est comme que j'ai fait une porte quand tu dis Bernard Friot tu connais lui ça revient à 2000 euros parce qu'il n'y a pas d'impôt c'est 2000 euros net là c'est différent parce que là on parle en fait bien du revenu il n'y a que ça il n'y a pas de travail pour Bernard Friot et on parle en plus là du coup on parle on parle à l'inverse à l'inverse du revenu de base l'idée là du revenu de base c'est inconditionnel c'est pour chacun si on a ça c'est parce qu'on a le droit de vivre pour lui si on a ça c'est parce qu'on a une valeur par rapport aux autres et donc même collectivement même démocratiquement on définit cette valeur qu'a telle personne parce qu'il a fait telle étude telle chose parce qu'il a telle expérience tel truc moi personnellement j'ai pas envie qu'on définisse la valeur de quelqu'un il a 18 ans ça veut dire qu'on définit une valeur personnellement après ceci selon chacun sa philosophie il y a 4 échecs il y a 4 échecs non mais ça revient en même si tu travailles tu cumules ton salaire et lui c'est ça non c'est pas la même chose il faut bien redéfinir c'est simplement ce qu'est la ravi donc le salaire à vie c'est on donne donc il y a 4 échecs déjà qui commencent à 1004 jusqu'à 1002 comme ça et donc en fonction des compétences c'est pas cumulé avec l'emploi ça remplace l'emploi ça revient tous entre guillemets des fonctionnaires mais ouais c'est ça elle n'est pas lui qui dit ça à la rafé mais voilà donc il s'est à la rafé c'est 18 ans c'est pas cumulé avec l'emploi c'est l'emploi on est tous tout comme ça je ne vois pas tout la différence c'est pas 18 ans c'est juste lui en fait il le finance en fait en fondant une partie de la création du profit du capital on prend le capital et on est sur nous directement à tout le monde mais moi je ne sais pas vous n'êtes pas la même chose à tout le monde c'est un petit dividend c'est pas cumulé avec l'emploi en fait c'est vraiment pas la même philosophie vraiment dans la notion je peux avoir 1400 euros je ne travaille pas mais c'est ça après tu travailles tu as des qualifications et bien évidemment c'est comme une base je trouve parce que tu dis tu as 1000 euros si tu travailles tu vas avoir ton salaire en plus sauf que sauf que sauf que sauf que sauf que sauf que pour ce salaire en fait on se retrouve à décider collectivement que telle personne a telle valeur et que parce qu'il a fait telles études parce qu'il a justement fait l'effort de faire des études et tout ça il est plus utile à la société que quelqu'un d'autre et donc on le récompense de ça et ça personnellement ça dépend de chaque philosophie de chacun parce que moi ça ne fait pas partie de la philosophie je préfère l'idée d'un revenu de base inconditionnel c'est-à-dire que chacun a juste une valeur en tant qu'être vivant en tant qu'humain voilà et il a besoin d'échanger avec les autres et parce qu'il va échanger je ne suis il n'y a aucune superpuissance superintelligence même supercollective et superdémocratique qui va décider que toi tu as plus d'importance que l'autre que toi parce que tu as fait un Bac plus 7 en théorie de je ne sais quoi tu as plus de valeur que celui qui nettoie devant chez toi parce que c'est ça concrètement c'est ça concrètement non mais concrètement ça veut dire qu'on ne remplace pas la motivation du de plus d'argent par le plaisir et son propre intérêt avec ça on va toujours avoir des stratégies collectives ça peut peut-être marcher mais ça dépend de ce que je fais une stratégie collective où on va plus récompenser telle personne telle personne telle personne on définit avec lui collectivement telle personne est plus utile telle personne et on refait une strata une hiérarchie sinon c'est pas exactement mon modèle idéal de tout hiérarchiser en fait et de dire là ben voilà quelqu'un qui a Bac plus 5 ou quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans tel truc il vaut tant là non tu aurais c'est pas juste ça c'est pas ça parce que lui du coup en faisant ce système là mais pas comme tu le c'est pas c'est pas ça c'est que c'est pour sortir le capitaliste directement parce qu'on parle de patrons qu'il y aura toujours des patrons et tout ça parce que si tu donnes 1500 euros après tu travailles il va y avoir des différences entre les gens c'est pas c'est pas sûr donc là en moi tu sors directement du capitaliste la question c'est quelle sera la base de la différence est-ce que la base de la différence ce sera parce que les militantes elle attend ta niveau d'études et donc tu gagneras le droit de gagner tant d'argent jusqu'à la fin de ta vie ou alors est-ce que la base de la différence c'est toi qui me l'auras choisi est-ce qu'il va y avoir une différence parce qu'il y en a qui vont décider de conserver un emploi pénible qui continue la remise en cause des capacités à renégocier est un petit peu plus équitable donc tu vas continuer à avoir un travail béni donc il sera une autre vie et tu as accepté de le faire parce que il y a eu deux pays et en plus tu auras une base alors que dans l'autre cas ce qui justifie la différence c'est que quand tu as atteint l'âge tu as commencé à avoir le droit de toucher en fonction de ton niveau d'études et du travail que tu allais accepter après jusqu'à ta mort enfin jusqu'à ta retraite en tout cas on avait fixé un niveau de revenu ça dépendait des autres je pense c'est bon au moins libertaire on va dire je vous invite à regarder le débat entre Milondo et Frio on parle sur un réaction image juste de la différence de sa verratie et au midage c'est bien de ce que c'est qui est passé je vais faire des questions et dans le bon on nous laisse pour l'info dans un cas on mise de la volétition du flamage alors que dans l'autre cas on mise au maintien et au rattrape du flamage mais on maintient quand même on considère la personne comme producteur et c'est très différent de quelqu'un qui est considéré comme faisant partie de la société avoir une valeur parce qu'il fait partie de la société c'est deux choses différentes deux astrages d'autrement 1000 euros tu seras toujours 1000 euros c'est pas suffisant tu peux pas à Manon pour redéfinir en fait c'est toujours dépendant d'un travail qui sera fourni par quelqu'un d'autre avec moins de 1000 euros et c'est ça en fait je pense que c'est pas une raison mais non je n'ai pas accepté la raison après sa consommation en fait moi je vois déjà tu vois si t'as trop loyer parce que t'es pas libre moi je suis pas d'accord je pense que justement il faut repenser qu'est-ce qu'on consomme et qu'on se consomme pas est-ce qu'on a besoin quand même la zone qui va être même ou si on a besoin d'avoir un lieu aussi aussi le loyer loyer à Nantes c'est pas le même qui est encore une fois en Vendée donc rien n'oblige les gens à rester au moment où il y a du loyer cher on peut rentrer en campagne on peut faire du pot à fait tout ce qu'on a discuté donc je pense que voilà du point du mot je trouve que c'est l'argent suffisant pour vivre mais après on parra de nos maisons on y aura plus tous ensemble je pense qu'il faut faire des concessions sur sa consommation personnelle je pense que c'est plutôt une bonne chose c'est pas important à dire tranquillement une voiture est-ce qu'on en a besoin que l'on se passe pour quand on a les dépôts de l'eau les transports de l'eau moi c'est plus intéressant parler de revenus de base justement parce que c'est un outil qu'on en place aujourd'hui c'est plus accessible tu veux dire ouais c'est plus accessible mais plus facile à mettre en place c'est encore qu'il faudrait voir mais voilà après voilà si les capitalistes sont toujours là ils ne sont pas de mettre en place pour prendre mon exemple personnel si je peux me permettre moi je suis à Alternative Libertaire je suis pour une société communiste-libertaire voilà et du coup le revenu de base c'est pour moi je les ai à côté on met en place et puis après ça ne m'empêchera pas d'aller justement mutiler des gens enfin un type libertaire mais à venir avec moi m'y aider avec moi et après en fait c'est capitaliste mais à construire notre société communiste-libertaire nous tous ensemble et encore même pas voilà on met à ça un outil et pas un projet de société mais il y a aussi des capitalistes qui défendent cette idée de l'eau et qui croient et qui disent que ça sera incontournable en l'année mais je pense que c'est aussi l'avantage de cette idée-là c'est que pour l'instant elle n'est pas justement c'est que ils commencent à conférimenter s'éticuler comme ça avec six points en disant il n'y a pas en fait il n'y a pas le revenu de base il n'y a pas le revenu de base et je pense que tout simplement de croire qu'on peut fédérer la droite et la gauche sur le revenu de base c'est une erreur parce qu'en fait on les fédère sur deux revenus de base qui sont complètement différents et c'est un peu plus grand qui peut éviter c'est que eux ils veulent le revenu de base justement comme quelque chose où on dit on va casser toutes les aides sociales on va casser après il va falloir payer les vols il va falloir payer les prestations médicales les machins et tout en fait on se délègue de toutes les questions sociales dans une base en plus ce qui n'est pas suffisant et du coup après on a la legitimité pour tout casser et pour là se faire des frics fous de toute façon il n'y a pas pas de travail il y a un chômage de masse il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de chômage je préfère qu'on soit au chômage et qu'on ait de quoi travailler créer des richesses et vivre décemment parce que ce n'est pas parce qu'on est au chômage qu'on ne crée pas de richesses on travaille tout le temps on l'a dit je pense même fois on épluche des légumes on balaye on fait des tâches collectives qu'on ne faisait pas parce qu'on était bien pour le faire on crée des richesses dès qu'on vit donc c'est ça l'idée si on est pour le revenu de base c'est qu'on pense qu'à partir du moment où on est en vie on crée des richesses et on n'a pas besoin d'une hiérarchie pour me dire effectivement ça y est c'est parce que tu as tel emploi tu as le droit de vivre à tel niveau à telle chose que cette hiérarchie soit en fait juste la main visible du marché ou un système ultra démocratique et très commun et où on décide tous ensemble ben voilà t'es mis des chutes t'as ça parce que moi si on est revenu de base on est sur un totalement autre chose on est sur l'idée l'idée libertaire en fait cette idée que quelqu'un est là et en vie il est créateur de richesses l'humanité en fait on peut lui faire confiance effectivement ben elle deviendra ce que chaque individu faudra bien en faire collectivement si on le laisse libre d'agir effectivement selon sa conscience parce qu'actuellement il n'est pas libre d'agir selon sa conscience soit qu'on n'a pas de chance on n'est pas dans une démocratie et dans ce cas là on a directement une dictature politique soit comme partout ailleurs qu'on a une chance incroyable on est dans une dictature économique où on nous a privé tout simplement de notre monnaie d'échange en fait et donc du coup on est plus libre d'être nouvelle de travailler de produire des richesses non mais judeur il est dans 12h20 pour bref on arrête ça pour avoir des juste pour vous dire quand même nous le 4h20 on serait mis tous les 15 jours à la perle pour faire des réunions organisationnelles qui veut nous solliciter qu'est-ce qu'on organise comme débat comme machin tout ça mais si vous pouvez venir m'en joindre je vous rejoins de l'heure que j'en donne une seule donc voilà et puis si vous pouvez laisser votre adresse mail pour être le grand de ce qu'on fait c'est tout ça donc il faut prendre des cibulés du campière tout ça pendant le même temps comment on va ? une échange ouais l'article alors après je me suis laissé sur mon appel pour tâter donc je vais être sûr carrément il y a des trucs il n'y a pas 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 le 15 jours on est à la perle on est à la perle alors il n'y a pas alors il n'y a pas alors il n'y a pas il n'y a pas il y a la ligne qui est faite par l'ici de France qui a du tout que vous allez à faire revenir à Nantes et en fait c'est un autre choc je m'ai vraiment compte ça moi je vais mettre une classe d'opulain de 6 jours c'est tout le monde quand j'ai été publié par moi alors je ne sais pas si je m'en fais comme ça je suis assez content 4 à des vidéos je suis très clair c'est vraiment c'est sympa je ne fais pas les trucs les gens qui n'entra les gens qui ont tout voilà puis aussi pour essayer de faire la croissance de l'ici de France en France on va voir donc là à Nantes tu m'en fous une fois que tu as tu as l'aimé et tu as l'aimé du bon de somme d'envie je pense en France au bout des vidéos on a pas d'affaires c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon avec une première présence d'organisation qui est plus un petit off que c'est que il se tente la faire venir et quand il y a en un test qui est pour une base et c'est tout c'est qui Sous-titrage MFP.